Deux grandes étapes sont nécessaires dans SketchUp pour préparer ce modèle 3D pour l'emmener ensuite dans l'Atlantis. Le premier, ce sont les matières. Je vous déconseille de mettre des matières avec des textures à l'intérieur, tout simplement parce que vous aurez du mal ensuite à les retirer dans l'Atlantis. Je vous conseille de travailler simplement avec des couleurs. Ici, ça va être très simple. On va avoir deux couleurs. Une couleur pour l'ébauche de volume et une couleur pour le bardage. Mon bâtiment est constitué de deux choses. Un bardage qui est ici et l'ébauche de volume. La palette structure, si elle n'est pas affichée, vous pouvez y accéder via le menu fenêtre. Comme j'ai déjà coloré cet élément-là, je vais devoir rentrer dans ce groupe. En double-cliquant là-dessus, je vais appeler la fenêtre matière et je vais appliquer une couleur arbitraire. Avant, je vais sélectionner ma géométrie et je vais appliquer un mot rouge ici. Je vais faire la même chose pour lui. Donc normalement, si je n'avais pas coloré cet élément, je pouvais directement sur ce groupe placer une matière, donc une couleur sur cet objet. Comme j'ai déjà coloré, je vais faire trois clics pour tout sélectionner. Donc sélectionner cette ébauche de volume et je lui mets une autre couleur. On va prendre ceci. Alors le terrain, lui, n'a jamais eu de texture. Donc je vais vous montrer qu'on n'est pas obligé d'entrer dans le groupe pour placer une texture. Je vais mettre un magnifique gazon de SketchUp. Voici. Alors je vais en profiter pour verrouiller ce terrain. Donc le terrain, vous pouvez dans la palette structure, cliquer droit et faire verrouiller, ce qui vous permet d'éviter de le bouger. Alors je vais maintenant prendre ce bâtiment et je vais le recopier. Donc je peux le copier ici, de cette manière. CTRL. Hop. Appuyer sur la molette et shift pour accéder à translation. Et je l'amène ici, par exemple. Bon, ce n'est pas terrible. Je vais faire autrement. Je sélectionne le bâtiment. Je vais le recopier. Le recopier à la même place. Ici. Et je vais en faire un miroir. Puisque dans SketchUp, c'est le seul moyen d'obtenir un miroir. C'est, alors étonnamment, avec l'outil échelle. Je sélectionne ce point-ci. Donc vérifiez bien que la double flèche apparaît. Donc vous allez, dans un premier temps, écraser votre objet. Mais en passant de l'autre côté, et en mettant moins un, entrée, j'obtiens sa parfaite symétrie. Alors, vous pouvez également ajouter des personnages dans votre scène. Donc des personnages, vous allez en trouver. Alors je vais fermer ça. Vous allez trouver ça dans la fenêtre composants. Alors, vous pouvez chercher sur, ici, avec le moteur de recherche, si vous avez une connexion internet. Sinon, vous pouvez choisir ici, dans la liste, des personnages. Alors, je n'ai malheureusement pas accès à ça. Alors je vais prendre échantillon de composants. Et je vais trouver un personnage qui me convient, que j'amène ici, là. Ça va être un petit peu répétitif. Ici. Alors. Donc notre scène est presque prête. J'aurais dû mettre peut-être une autre couleur pour ça. Donc, ces deux couleurs sont différentes, même si ça ne saute pas aux yeux. Alors, je vais mettre vraiment deux couleurs, mais en principe, elles sont différentes. Je choisis couleur. Voilà. Je vais mettre un gris, ici. Et je vais faire de même pour lui. Alors, le même gris, c'est important. Comme ça, la même matière sera appliquée aux deux. Ma scène est presque prête. Donc, le deuxième point à régler, c'est le point de vue. Donc, pour ça, je vais utiliser... Alors, je vais choisir ce point de vue-là. Et pour ça, je vais utiliser la palette scène pour fixer, en fait, une caméra que je récupérerai dans... Dans Atlantis. Donc, pour créer une scène, c'est-à-dire pour fixer ce point de vue, vous allez dans Fenêtre, et vous choisissez scène. Alors, j'en avais déjà préparé. Donc, je vais en rajouter une qui correspond à ce point de vue. Et c'est cette caméra que je récupérerai, éventuellement, que je modifierai dans Atlantis. Alors, dernière chose. Ce que je vous conseille de faire, c'est lorsque vous importez un modèle 3D de SketchUp vers un moteur de rendu, comme Carquitea ou Atlantis ou autre, je vous conseille de purger le dessin. Parce qu'il se peut qu'il y ait des matières qui étaient importées, puis ensuite retirées, des composants, des éléments qui sont plus utiles, qui alourdis ce dessin, malgré leur absence dans la scène. Alors, pour faire ça, vous allez trouver ça dans Fenêtre. Vous allez sur Infos sur le modèle, et vous choisissez Statistique. Statistique, vous faites purger tous les éléments inutilisés, ce qui a pour effet de réduire... Là, on a vu le nombre des matières réduites. Notre scène est prête. On va pouvoir enregistrer notre fichier. Donc, je vais l'enregistrer, vous l'enregistrez au format SKP. Enregistrer. Donc, cette première partie est terminée. Donc, la prochaine vidéo sera consacrée au rendu dans Atlantis. C'est-à-dire l'importation du modèle 3D, l'application des shaders, et des éclairages, et enfin des paramètres de rendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...